L'Université de Sherbrooke a reçu un invité de prestige. C'est nul autre que le guitariste du populaire groupe Rock Simple Plant, Jeff Stinko, qui est venu en personne faire don de sa guitare à l'école de musique. Le genre de projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est des projets qui naissent un peu du hasard, souvent. Puis mon professeur de guitare au Conservatoire de musique de Montréal m'a invité à un récital de classe. Puis Jean-François Desrobi était là. Puis là, je lui ai parlé justement de mon instrument avec lequel j'ai fait le Conservatoire. Puis je lui ai dit que, bon, écoutez, je le jouais moins parce que justement, je m'étais acheté une nouvelle guitare. Puis là, je voulais la vendre, mais je ne voulais pas qu'elle tombe dans les mains d'un collectionneur ou qu'elle devienne une sorte d'objet de décoration. Je voulais qu'elle joue. Alors je lui ai demandé, pourrais-tu trouver dans tes étudiants ou dans les gens que tu connais dans ton réseau, quelqu'un qui aurait besoin d'une guitare? Puis je suis vraiment prêt à faire un super bon prix dans la mesure où cette guitare-là a été utilisée. Jean-François m'a dit, j'ai une idée, je t'en reviens dans deux jours. J'ai eu l'idée après de demander à Jeff, dans son idée philanthropique de la Fondation Simple Plan, si ça lui tentait de participer. Il a vraiment adoré l'idée. Il aimait mieux la donner finalement que la vendre. Cette guitare-là va servir à un étudiant pour son développement. Ça va être sous forme de bourse de prêt à chaque année. On a choisi Étienne cette année comme heureux récipiendaire. Jeff Stinko voulait que sa guitare soit jouée. Il a une valeur sentimentale derrière. Et puis de recevoir ça parce qu'on n'a pas les moyens, nous autres, les étudiants, de jouer sur des instruments qui ont de l'allure. C'est quelques milliers de dollars. Qu'est-ce que ça me fait à moi? C'est pouvoir me développer beaucoup plus. C'est un cadeau en quelque sorte que la vie nous fait d'un fois. C'est l'instrument sur lequel j'ai le plus pratiqué de ma vie au complet. C'est la première chose que je faisais en me levant le matin. Je descendais de mon lit. La guitare était juste à côté. J'ouvrais le caisse, je prenais la guitare, puis je jouais, même avant de prendre une douche, avant de faire quoi que ce soit. Alors, il y a quelque chose de très sentimental. Évidemment, cet instrument-là m'a accompagné pendant dix ans, vraiment à pratiquer énormément. Puis, je trouve que c'est un bel instrument. À chaque fois qu'il va la jouer, il va savoir que cette guitare-là va servir à la formation, en fait, du guitariste de Simple Plan. Et en plus, ça va lui permettre de ne pas être limité par l'instrument dans son développement, parce que souvent, quand on n'a pas une bonne guitare, on devient rapidement limité par l'instrument. Je l'ai entendu beaucoup parler ce matin, puis j'aime sa démarche. On entre souvent aux étudiants, c'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta carrière? Lui parle beaucoup d'un trajet, d'un moment inspirant dans sa vie. Puis c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut adopter. Si on fait les choses bien, avec passion, avec intégrité, ça remplit notre vie.